Marthe Robin est une mystique de l'Eucharistie. Pourtant, en raison de sa maladie, elle ne pouvait pas assister à la messe. On lui portait la communion une fois ou deux fois par semaine. Elle a expérimenté la communion comme une vraie nourriture. Mais elle disait aussi, chaque communion est une transformation. On va s'arrêter un instant sur ces paroles pour mieux les comprendre. Comment la communion peut devenir une transformation ? Elle nous concerne, nous aussi, quand nous allons communier. Vous voyez, quand on se lève pour aller communier à la messe, en réalité, c'est Jésus qui vient à nous. Le pape François, il n'y a pas bien longtemps, nous l'a rappelé. Je cite ces paroles. Quand nous allons vers l'autel en procession pour communier, en réalité, c'est Jésus qui vient à notre rencontre pour nous assimiler à lui. C'est une rencontre avec Jésus. Se nourrir de l'Eucharistie, nous dit le pape, signifie se laisser transformer en ce que nous recevons. Et le pape François cite des paroles que saint Augustin a reçues un jour de Jésus. Et ces paroles sont celles-ci. « Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu me mangeras. Mais tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ta chair. C'est toi qui seras transformé en moi. Lorsque nous mangeons, c'est nous qui assimilons les aléments. Mais lorsque nous communions, c'est Jésus qui nous assimile, qui nous transforme en lui. » Le pape François continue. « Chaque fois que nous communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus. Nous sommes un peu plus transformés en Jésus, comme le pain et le vin sont transformés en corps et sang du Seigneur. De même, ceux qui le reçoivent avec foi sont transformés en Eucharistie vivante. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait en moi encore tant de mal ? Moi-même, ça fait plus de 25 ans que je communis. Depuis le temps, je devrais déjà être une sainte. Mais c'est que Jésus nous transforme dans la mesure où nous le laissons faire, dans la mesure où nous lui laissons de la place en nous et dans la mesure de notre désir de lui appartenir. Jésus ne nous violente pas. Jésus agit, oui, mais il a aussi besoin du silence de notre cœur après la communion. Un jour, un membre de la communauté du foyer de charité de Châteauneuf a parlé avec Marthe Robin de la prière. Alors, prière devant le tabernacle ou bien prière d'action de grâce après la communion. Eh bien, Marthe Robin comprenait la prière devant le tabernacle comme un moment où on peut tout dire au Seigneur. On peut lui parler, leur remercier, lui dire nos soucis, nous confier ceux qui nous sont chers, lui confier nos désirs, nos peurs, nos joies, lui parler, à l'écouter aussi quand même. Mais pour ainsi dire, c'est nous qui sommes actifs. Par contre, après l'avoir reçu dans la sainte communion, il convient de le laisser faire, de le laisser agir, nous laisser imprégnés par sa présence, savoir qu'il est là. L'image qui convient le mieux pour exprimer cette attitude, c'est celle qu'on trouve dans un psaume, le psaume 130. Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Après avoir reçu le Seigneur dans nos communions, à l'école de Marthe, accueillons-le, ouvrons-lui la porte de notre être, ouvrons-nous à sa présence, laissons-le faire, laissons-nous transformer, peu à peu. Peut-être on ne va rien sentir, et bien apprenons à le connaître. Il aime agir discrètement, sans bruit. Jésus est doux et humble, nous dit Marthe. Il aime agir secrètement et mystérieusement, sans se laisser voir, sans se laisser sentir. Mais il agit. Et Jésus n'est pas non plus un manipulateur. Il attend notre libre consentement et ne fait aucune pression. Jésus ne s'impose pas, écrit Marthe. Il attend. Avant d'ouvrir, il frappe. Rebuté, écrit-elle, c'est-à-dire renvoyé, il se retire. Mais quand on l'accueille avec empressement, il entre, et dans l'âme recueillie, c'est le doux mystère de la divine intimité. et dans l'âme recueillie, c'est-à-dire renvoyé.